Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole évidemment en direct à la radio et à la télévision. Vous le savez, on en a parlé dans ce journal radio, dans France Mayotte, la presse locale l'évoque et également préavis de grève chez les avocats. On a donc avec nous le bâtonnier, Ahmed Idriss qui est avec nous. Monsieur le bâtonnier, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'avais envie de dire, qu'est-ce qui se passe chez les avocats ? C'est rare d'avoir un préavis de grève chez les avocats, même si ces derniers temps on en a déjà entendu parler. Alors effectivement, la grève en tant que telle ne concerne pas, je pense que c'est plus un abus de langage de dire que les avocats font la grève. On fait ce qu'on appelle une grève des audiences. Et c'est ce qu'on a décidé le vendredi. On a décidé de faire la grève des audiences à partir du 2 juin 2017. Si nos revendications ne sont pas exécutées, en quelque sorte. Alors quelles sont ces revendications ? Alors ce sont les mêmes que nous avons déjà soumises au tribunal, au tribunal de grande instance. C'est surtout en ce qui concerne la restriction d'accès aux locaux du tribunal. Alors depuis l'aménagement dans les nouveaux locaux, le tribunal a décidé de restreindre l'accès, la circulation aux justiciables. Sauf que les avocats sont aussi considérés en quelque sorte comme des justiciables, à la différence bien évidemment de tout le personnel, même le personnel contractuel du tribunal, qui dispose chacun d'un moyen d'une carte magnétique pour pouvoir accéder dans les locaux. Une femme de ménage a sa carte magnétique, vous non ? Une femme de ménage a sa carte d'après les rumeurs. Moi je ne vois pas de femme de ménage, mais on dit que... Non mais dans l'absolu, enfin voilà. Absolument, on peut caricaturer la chose. C'est que c'est tout le monde jusqu'à la femme de ménage. Mais les avocats n'ont pas de cette carte magnétique. Et donc pour pouvoir accéder aux greffes, je dois préciser quand même que depuis les débuts, depuis le mois de juin 2017, 2016, excusez-moi, on a deux salles d'audience qui sont à l'extérieur. Donc la salle d'audience du JAF, le juge des affaires familiales, et la salle d'audience du juge des libertés, la détention. Deux salles d'audience qui sont à l'extérieur et dont on n'a pas besoin pour entrer d'avant une carte magnétique. Mais les autres salles d'audience, surtout les bureaux des juges d'instruction, qui sont deux, pour y accéder, il faut avoir cette carte magnétique. Et on ne l'a pas, cette carte magnétique. Alors je dis on ne l'a pas, pourquoi ? Parce que les avocats n'ont pas chacun une carte magnétique. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que nous appartenons à une même cour d'appel avec le barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion et le barreau de Saint-Pierre-de-la-Réunion. Et ils sont au total environ 300 avocats et les 300 ont chacun un badge. Mais nous, absolument pas. On a trois badges pour 32 avocats. Comment vous expliquez, M. Bâtonnier ? Comment vous expliquez cette discrimination ? Parce que c'en est une. Alors, discrimination, je ne sais pas si... Si à La Réunion, ils y ont droit et que nous, à Mayotte, on n'y a pas droit, pourquoi ? Effectivement, ça peut paraître comme une discrimination, mais je ne pense pas que ce soit l'état d'esprit du tribunal. Le tribunal, la raison officielle invoquée par le président du tribunal, c'est le manque ou une restriction budgétaire. Ce qu'ils n'ont pas les moyens budgétaires de faire. Ils n'ont pas les moyens financiers. Alors, à un moment, on a émis l'idée de payer nous-mêmes les badges. Les badges, effectivement. C'est ça, les cartes magnétiques. Donc, on a émis cette idée, mais les avocats l'ont rejeté en bloc. Il n'y a pas de raison pour nous de payer pour entrer, pour faire notre travail. D'autant plus que le barreau de Mayotte, à la différence des autres barreaux de la Cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion, est le barreau qui fait le plus du pénal. Tous les avocats ici, sans exception, moi je dis sans exception, sont commis d'office. Alors même qu'il y a une petite minorité qui accepte de faire les audiences pénales. Et lorsque tous les avocats sont assignés à faire une permanence pénale, je ne vois pas pourquoi ils doivent poireauter devant les portes d'entrée avant d'accéder aux greffes et aux cabineaux des juges d'instruction. Alors, il y a ce problème, effectivement, d'accès aux locaux, mais quand vous y avez accès, vous avez un local, et on a pu se rendre dans ce local qui ressemble plus à un KGB qu'à autre chose, Maître. – Effectivement, alors, on a deux petits bureaux. On nous l'a donné la dernière fois, on voulait quand même sortir. Je pense que le barreau est en train de réfléchir sur la possibilité de partir du tribunal. Alors, on nous a dissuadés. On nous a dissuadés au niveau de la conférence des bâtonniers. Nos instances nationales nous ont dit qu'il est hors des questions de sortir du tribunal. Le tribunal, c'est chez nous. Les avocats sont chez eux quand ils sont au tribunal. Et le nouveau procureur de la République, d'ailleurs, me l'a dit, qu'il n'est pas question que les avocats se sentent exclus du tribunal. Et donc, lui, il ferait en sorte qu'on puisse se sentir bien chez nous. Parce que quand on vient travailler, le tribunal ne peut pas fonctionner sans avocat. En tout cas, dans la plupart des matières, lorsqu'on est devant un tribunal de grande instance où la représentation est obligatoire, lorsque les justiciables qui sont présentés au juge, surtout devant les juridictions pénales, sont aussi demandes à être assistés d'un avocat, ils ont le droit d'être assistés d'un avocat. Et donc, l'avocat doit pouvoir accéder. Alors, s'agissant du local qui ressemble bien évidemment à un KGB, c'est un local que nous avons rejeté. Parce qu'on ne peut pas y aller. Et les avocats n'y vont pas. Parce qu'on a mis même... Le tribunal a essayé de mettre des casiers avec cadenas et tout. Mais ces casiers sont placés dans une salle qui, à l'époque, servait bien évidemment de salle pour les témoins lorsqu'ils arrivent au tribunal. Et le local est laissé dans un état tel que... C'est juste à côté des toilettes qui, actuellement, est réservé au public. Donc, ce qui fait que quand on entre dans ce couloir, c'est des odeurs, l'urine et tout. Il y a des flaques d'eau un peu partout. Donc, ce n'est pas digne d'un tribunal. Alors, M. le bâtonnier, tout ça, ces revendications, on s'en souvient, on pourrait ressortir les archives et les sujets de l'époque. À l'époque où, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle, à l'époque où Najib Abada était déjà bâtonnier, à l'époque, il y avait déjà eu un préavis de grève pour quasiment les mêmes raisons. Effectivement. Et il y avait eu des promesses du tribunal, si ma mémoire est bonne, comme quoi, effectivement, tout ça, tout ce qu'on venait de dire à l'instant, serait réglé dans les semaines qui viennent. Or, ces semaines sont transformées en mois et les promesses n'ont toujours pas été respectées. On vous a menti ? Je ne pense pas qu'on nous ait menti en tant que tel puisqu'il y avait eu des discussions. On nous a remis, entre le mois d'octobre et aujourd'hui, ils nous ont remis trois badges d'accès. Donc, un pour le bâtonnier, un pour les membres du Conseil de l'Ontario, un badge pour l'avocat de permanence. Alors qu'il y a deux avocats de permanence, il n'y en a pas qu'un seul. Et l'avocat de permanence qui prend le bac le week-end et qui rentre avec, alors que l'autre avocat est appelé, il doit venir, attendre que l'agent de sécurité, lui, on la porte. Alors, les promesses ne sont pas tenues parce qu'il n'y a pas de volonté. En réalité, il n'y a pas de volonté. On nous fait attendre. Moi, je ne crois pas à cette histoire de ligne budgétaire qui ne permet pas d'avoir 32 badges. Nous, on exige... Ça coûte combien un badge, Éric ? Ça doit dépasser 20 euros, je ne pense pas. Vous vous rendez compte ? La justice n'a pas 20 euros pour que les avocats puissent travailler dignement ? Ça ne peut pas dépasser 20 euros, il ne me semble pas. Surtout que tout le monde là, il n'y a pas de raison de budgétaire. Ils l'ont... Et le président nous a dit, d'ailleurs, qu'il n'est pas question, et là, c'était au mois de mars, qu'il n'est pas question que des gendarmes qui viennent en défermant, qui les escortent puissent avoir des badges, mais pas les avocats. Mais deux mois après, rien ne se passe. Alors moi, ce que j'avais, avant de faire, de demander cette motion au Conseil de l'Ordre, j'avais déjà évoqué le problème avec le procureur, qui, devant moi, a appelé le directeur des grèves, qui lui a répété que si on n'a pas nos badges, c'est pour des questions budgétaires. Alors il faut que ça... Il faut au moins qu'on arrête... Très étonnant, parce que vous le connaissez, on a eu l'occasion de discuter avec lui, le président du tribunal, c'est... Pardon pour l'expression, elle est peut-être un peu crue, mais ça a l'air d'être un mec bien. Ah ben bien sûr. Il a l'air d'aimer vraiment son boulot, et il a l'air toujours sincère quand il parle. Alors pourquoi ? Pourquoi on n'arrive pas à trouver les 200, 300 euros qu'il faut pour faire les 10 ou 15 bâtres qu'il faut ? Nous, on ne met pas directement le tribunal, ni le président du tribunal, ni le procureur, puisque finalement, les questions du budgétaire, ce n'est pas le président, c'est la chancellerie. Et donc on a envoyé, on a envoyé, on a envoyé à nos instances, et on verra bien. Nous ne sommes pas les seuls barreaux à nous mettre en grève là. J'ai pu encore voir qu'il y a au moins une dizaine, pour des raisons que nous aussi, nous pouvons encore évoquer, notamment le déplacement du tribunal, de la juridiction qui juge les étrangers de grand air en petit air, qui nous oblige à barger, entre guillemets, pour pouvoir, à la fin, gagner deux unités de valeur. Ça veut dire quoi ? Deux unités de valeur sur 64 euros. Voilà, c'est ça. Et on peut aller rester là-bas pendant des heures, attendre le juge, attendre que l'escorte amène l'étranger en situation irrégulière, et tout ça, pour 64 euros. M. Le Bâtonnier, si effectivement, vous n'obtenez pas satisfaction d'ici la fin de la semaine ? Nous, on entre en grève. Et ça, c'est clair. C'est-à-dire que vous allez boycotter les séances ? Toutes les audiences pénales. Et je l'ai dit, et on l'a dit d'ailleurs dans la motion, y compris la cour d'assises, qui commence le 10 juin, y compris la cour d'assises. Et personne, personne n'assistera à un justiciable. Et donc, si effectivement, vous n'êtes pas là, notamment la cour d'assises, il ne peut pas y avoir... Ah ben non, la cour d'assises, l'avocat est obligatoire. Même si l'accusé refuse la présence d'avocat, et qu'aujourd'hui, vous pourriez revenir sur votre décision d'entrer en grève le 2 juin. Une promesse ? Ah non, pas de promesse. Une remise de cartes, et c'est ce qui est écrit dans la motion. Il est bien précisé que nous accepterions de recommencer à travailler, à assister les personnes devant les juridictions pénales, à condition que nous remettent chacun un badge d'accès. En clair, il reste 3 jours au président du tribunal et à son service administratif pour vous remettre des badges. Jusqu'à vendredi prochain, jeudi. Parce que, voilà, jusqu'à jeudi minuit. Ou alors, on leur a affecté à chacun un agent de sécurité qui est muni d'un badge. C'est pas économique, mais... En tout cas, on va suivre tout ça de très très près. Il nous reste quelques minutes ? Il nous reste 2 minutes. 2 minutes. J'aimerais profiter de votre présence sur ce plateau, Maître Idriss, pour parler un peu de la colasse. Vous avez défendu les salariés de la colasse dans cette histoire. On en est où ? Et on va où, surtout ? Alors, la colasse, moi, je suis quand même assez étonné de la décision qui avait été prise. Elle n'est pas motivée. Donc, on l'a contestée devant la cour d'appel. Je pense et j'espère que la cour d'appel puisse audioncer l'affaire le 6 juin. J'en ai parlé à l'avocat de la partie adverse, c'est-à-dire à l'avocat de la colasse. J'ai fait appel. Mon devoir, c'est de l'informer pour au cas où il ne serait pas sur le territoire. Donc, je l'ai informé et j'espère que la cour va audioncer. Il n'y a pas de raison qu'on nous expulse sans que le jugement soit motivé. Et surtout, comme je l'avais dit déjà, alors même que le juge a pu constater que les salariés n'étaient pas sur les lieux. Et la jurisprudence, la loi et la jurisprudence disent que le juge, le jour où il rend son ordonnance, doit constater qu'effectivement, les salariés continuent à occuper. Il n'y a pas de procès verban. Il n'y a absolument rien. Sauf que, peut-être que Cyril va pouvoir nous montrer les photos, mais encore ce week-end, il y a bien deux camions devant les portails de la Colas. Dire que la Colas n'est pas bloquée par les salariés, ça serait mentir. Deux camions de quoi ? Regardez. Regardez, c'est des camions de la Colas avec les pneus dégonflés devant le portail, que ce soit le portail de derrière ou de devant. Je me suis rendu sur place. Il y avait des salariés qui étaient sur place en piquet de grève et qui ont passé toute la nuit, tout le week-end, etc. On ne peut pas dire... Alors après, on peut jouer sur les mots, mais... Le piquet de grève, il n'est pas interdit. Le but d'une grève, c'est quoi ? C'est de désorganiser. Et là, la jurisprudence, elle est claire. C'est de désorganiser le fonctionnement. Si on doit aller en grève et rester chez soi, passer le ramadan tranquillement, la grève n'a pas de sens. D'autant plus qu'on nous dit qu'à la Colas, il y a 530 salariés et qu'il n'y en a qu'une petite poignée de 28 qui sont en grève. Vous pensez franchement que si les salariés doivent rester chez eux, la Colas, qui, d'ailleurs, les salaires de misère qu'elle verse aux salariés, pourraient la gêner en quelque sorte ? Non ! Le piquet de grève n'est pas interdit. C'est le blocage de la circulation, c'est l'empêcher d'autres salariés, d'autres collègues de venir travailler. Ce n'est pas le cas. Alors, ce camion... Je suis quand même étonné qu'il y ait ce camion puisqu'il n'y a aucun chauffeur qui a des clés. Ils ont trouvé des clés. Ça, c'est une tentative de manipulation. Soyons sérieux. En tout cas, je peux vous dire que ces deux camions, ils sont. On a pu effectivement les filmer, faire des photos. J'ai personnellement rencontré les grévistes qui étaient sur place et ils ont tenu ce piquet de grève tout le week-end. Ils ont dormi, mangé sur place. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Le camion, il faut qu'on voit au moins les salariés grévistes de jeu. Mais là, il n'y a pas de salariés grévistes. Ça peut être une tentative de manipulation pour dire que malgré la décision, elle a pour obtenir le concours de la force publique. Mais le concours de la force publique, ils l'ont déjà. La Colasse a déjà ce concours bien avant la décision, l'ordonnance du juge des référés. Le préfet peut décider d'appliquer cette décision de justice. J'espère que le préfet ne va pas donner... Il a la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. Il faut... Mais s'il le fait, il le fait pour quelle raison ? Puisque je vous dis que les salariés n'empêchent personne. Mais c'est ce qu'on verra d'ailleurs. La Cour d'appel, elle va apprécier si l'ordonnance est motivée ou non. À mon sens, il n'est pas motivé. C'est clairement l'ordonnance qui a été rendue en 2015. Une sorte de copier-coller. Moi, je vous dis, il n'est pas... Il ne caractérise pas la présence. Et là, je le dis à mon confrère, il faut peut-être qu'il l'écoute pour éventuellement préparer sa défense. L'ordonnance n'est pas motivée. Il n'y a rien. Le juge ne dit même pas malgré ce qu'ils disent, eux, qu'ils n'y sont pas, moi, je constate qu'ils y sont. Il ne le dit pas. Et comment ils y sont ? Il ne le dit pas. Alors nous, on a assisté parce qu'on avait Alidi Abbas, notre journaliste qui était dans cette salle d'audience qui a assisté à certaines choses. Alors, des choses bizarroïdes. On aura l'occasion d'y revenir peut-être plus tard dans ce conflit puisque là, on est pris un petit peu par le temps. Mais il y a des choses bizarres qui se sont passées et notamment entre les avocats et le juge, tout simplement. On n'a plus le temps d'en parler. En tout cas, merci d'être venu, M. Le Bâtonnier. On rappelle, les avocats de Mayotte seront en grève à partir du 2 juin si, effectivement, d'ici là, l'administration judiciaire ne leur a pas fourni, effectivement, les badges et des conditions dignes de ce nom pour pouvoir travailler chez eux, j'avais envie de dire. Merci beaucoup, M. Le Bâtonnier, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.